bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc nous sommes le 1er mai ça y est en charge de moi je vous souhaite à tous plein de bonheur allez on va voir ce que nous allons cette journée donc le nouvel oracle du petit le normand l'intérieur du livre donc je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi il faut vous poser une question choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça atteindra votre question c'est parti aujourd'hui un petit bébé qui c'est qui va avoir un bébé 17 qui c'est qui va avoir une bonne nouvelle c'est une carte positive et rapide bon déjà vous êtes tranquille 1er mai vous passez une bonne journée lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle est indicatrice de changements et de mouvements face à une période de troubles ou des difficultés elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender les situations elle représente la prise de hauteur un point de vue global avec d'autres cartes de transformation elle symbolise une période de transition de voyage et de déplacement c'est la carte des bonnes nouvelles de l'annonce d'une naissance de la famille d'un couple de la fidélité carte numéro 2 la clé d'un élite qui va ouvrir une porte ou la ferme et la vie c'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte selon les cartes qui composent le jeu elle représentera le début ou la fin d'un cycle sur le plan professionnel au positif elle indique que le consultant va s'ouvrir à d'autres possibilités c'est la lame des opportunités de la chance de la résolution des problématiques des solutions au négatif elle symbolise Arrête-toi ! Oh ! Pas de coucher, on a dit ! Allez, hop ! Non, non ! Allez ! Pas de coucher ! Excusez-moi ! En négatif, elle symbolisera un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, les échecs. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour. Le consultant va franchir une étape clé de sa vie amoureuse. Pour un couple, elle peut symboliser un mariage, l'achat d'un bien immobilier, un projet de vie à deux. Pour négatif, c'est l'impossibilité de vivre en amour. Parfois, mal entourée, elle peut représenter les secrets, les choses cachées, les mystères, les blocages psychologiques et physiques. Donc là, ils disent à côté de la cigogne, c'est marqué Grand Carrefour à venir. Donc, cartes numéro 3, les enfants, 13. Et à côté des enfants, c'est marqué Nouveau projet, Nouvelle entreprise, Naissance attendue. Pour la clé, je veux dire. Du coup, et pour la cigogne. Les enfants, page numéro de 13. C'est la carte de la créativité, de la joie, de la vivacité, de l'insouciance et de la légèreté. Pour une question professionnelle, elle est l'indice d'une période propice aux projets de toutes sortes. La nouveauté sera à l'honneur. Pour une question sentimentale, la lame des enfants est le signe d'un cycle nouveau, rempli d'espoir et d'optimiste. C'est le symbole des relations naissantes, mais aussi de l'arrivée d'un enfant. C'est bon, est-ce qu'ils parlent de la clé ? Ils en parlent pas. Bisez-nous. Voilà, c'était le premier tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut !